et salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour tester enfin le premier kit de ces xing baos et c'est la dream car autrement dit une lamborghini alors quel modèle exactement je ne saurais vous dire je pensais à l'aventator mais il me semble que l'aventator est un peu différente en tout cas c'est donc le premier set de xing baos alors je vous montrerai la voiture est assez imposante m'a coûté dans les 45 euros pour inclure le verra d'un peu plus près tout à l'heure c'est une très belle pièce manque pas de pièces les stickers était nickel et il y a un grand progrès c'est que la vitrine enfin la vitre plutôt le pare brise est emballé dans un petit sac à part pour une fois il n'était pas mélangé avec les autres pièces en plastique ce qui fait qu'il est pas rayé par contre il est pas rayé mais le point de fixation du plexiglas est là donc ça fait un petit un petit point c'est pas très gênant mais c'est je pense par là où ils injectent le plastique dans le moule ils l'ont fait sur le devant du pare brise alors du coup même les sachets de pièces voilà sont marqués xing baos et l'avertissement de sécurité en différentes langues le mode d'emploi franchement est nickel c'est à dire que contrairement à certaines habitudes vous le savez qu'on fait des compatibles compatibles briques c'est que des fois on connaît pas les couleurs grise et gris foncé et là elles sont bien séparés donc le mode d'emploi aussi est assez original déjà est bonne qualité il est assez épais alors par contre je n'ai pas compris pourquoi mais j'avais ça en plus donc il ya des pages mais est ce que c'est mis à jour du plan mais c'est les mêmes pages qui a dans le livre donc je sais pas et ce qui est original c'est que dedans comme vous le savez xing baos maintenant apparemment ce serait une sous marque de le pain travail avec des personnes qui font des créations en petites briques et donc celui là c'est un modèle de alors j'espère je prononce bien de firas mounir abu jabber un jordanien c'est lui qui était présent au salon en chine il a fait différentes créations je vous mettrai dans la description le lien vers son contre flicker comme vous pouvez voir il a fait d'autres véhicules et une rolls royce aussi qui va sortir une reprise ancienne qui va sortir chez xing baos et un petit pick up et donc ce qui est original c'est que dans le mode d'emploi de xing baos ils expliquent donc que c'est une production autorisée l'auteur qui les jordanien qu'il a joué au lego quand il était enfant et surtout ils disent ici qu'il a été invité sur les salons de lego donc oui vous n'arrivez pas dans un catalogue de briques de construction chinoise ils citent le mot lego non pas pour citer le produit mais pour montrer que cette personne a fait des réalisations et a été présente sur des salons de lego donc comme je l'avais dit en fait c'est des gens qui travaillent volontairement avec cette marque de briques constructibles alors volontairement ils n'ont pas trop le choix c'est à dire soit ils acceptent soit autant leur modèle sera copié donc là au moins ils acceptent et puis ils ont un petit revenu par rapport au nombre de fabrications qui sont réalisés mais du coup on a des produits qui ne sont pas volés comme c'est le cas chez le pain qui ne sont pas des recopies du site de lego creator ce qui fait que c'est plus ou moins dans la légalité pour une fois donc franchement pour un premier set je suis très satisfait je l'assemblée à partir de deux heures et là il est 17 heures je l'ai reçu ce matin comme je l'ai dit ben l'outil c'est assez imposante c'est surprenant à noter qu'il n'y avait pas le petit outil orange vous savez qui sert à déboîter les lego et qu'au début de vidéo je me demandais à quoi ça servait ben ça ils l'ont pas fourni dedans bon si comme moi vous achetez pas mal de 7 chinois vous devez avoir déjà ce petit outil orange par dix ans donc comme d'habitude on va passer de suite au petit plan rapproché pour mieux voir ce lamborghini donc voilà comme vous le voyez c'est assez beau modèle alors maintenant il est assez solide il faut juste faire attention au niveau du capot avant puisque c'est toute une pièce qui en fait est incliné voilà donc il est tenu par là uniquement et de temps en temps il ya un enjoliveur qui se déclipse puisqu'en fait il ya la jante et par dessus il ya cette petite pièce en plastique qui est rajouté alors le capot il monte juste jusque là c'est tout mais ça sert pas trop à grand chose de lever plus haut comme vous voyez elle est bien profilé voilà dessous ils ont fait des systèmes de grilles on va rabaisser les portières alors la ville comme je vous l'expliquais ce petit point au milieu c'est dommage apparemment c'est par là où ils ont injecté la résine pour faire la vie transparente par contre comme elle était un petit sac à part ben elle a pas de rayures elle est nickel elle est juste un peu mes marques de doigts dessus oui la voiture est quand même assez imposante alors il a fait un beau derrière franchement il ya les les feux d'arrêt les feux de recul donc la référence qui est marquée là elle est déjà imprimé sur la pièce les quatre sorties de peau d'échappement qui sont déjà chromé il ya aussi le moteur donc en fait cette partie se lève comme ça et on peut voir le petit moteur donc il ya pas d'animation par contre il est assez sympa là il est fauteuil alors du coup fait attention puisqu'ici c'est une articulation qui est un peu fragile avec une pièce qui la tient donc si vous voulez voir le moteur le plus simple c'est de soulever uniquement le coffre arrière comme ça de toute façon le moteur vous l'avez vu il n'est pas très articulé c'est juste un petit bloc posé avec les grilles comme je voulais dit les portes peuvent s'ouvrir elle se soulève quand vous l'avez fait de descendre il faut attention à bien ce que les petites rainures ici pas juste à l'interstice vous avez deux portes qui s'ouvrent le capot à l'avant il se soulève juste un petit peu et faire attention comme je dis c'est tout attaché en fait ici avec des petites pièces donc ça c'est au niveau de la conception mais au final on a un rendu assez proche je trouve du modèle original je vais enlever la cale là vous voyez elle est bien profilée on a les petits phares donc le grand bas reprise incliné alors les stickers il n'y en a pas beaucoup qui sont fournis avec il ya comme je dis le logo imitation lamborghini qui va là les deux petits stickers noir ici et le sv là donc est ce que c'est super ventador je ne sais plus donc du coup pour mon premier modèle de chez xing beau franchement je suis pas déçu c'est un bel objet assez solide bien que comme je dis faire attention ici à la fixation mais ça comme toujours c'est des modèles après qu'on met sur un étagère et puis on va pas s'amuser avec si vous voulez vous amusez il ya des petits véhicules plus légers comme celui ci d'ailleurs du coup vous voyez l'échelle ça c'est petit camion soit d'un lighten comparé à la voiture il est quand même assez petit vous allez bien sûr pour le secouer dans tous les sens il n'y a rien qui bouge donc ça comme vous le savez c'est pas un jouet mais c'est plutôt une pièce à collectionner mettre son étagère en tout cas malgré ce petit problème de fixation un petit peu bancaire si on ouvre le toit entièrement il faut mieux le tenir c'est une belle réussite vous avez l'air rond derrière je vais le montrer d'un peu plus près d'ailleurs donc là vous voyez c'est un des côtés ici hop la partière qu'on peut ouvrir à l'intérieur sur les photos de flicker on voit que les sièges sont marrons donc je sais pas si c'est zing bau qui a voulu les faire tout noir ou si c'est l'auteur qui est qui après a fait d'autres variantes donc l'avant alors je ne sais pas où la prendre pour pas l'abîmer quand même comme je dis coffre qui se lève un tout petit peu en bas il y a encore une grille le système pour faire l'inclinaison est pas mal pas mal conçu franchement fallait y penser donc l'autre côté et moi franchement j'aime bien c'est le derrière de la voiture alors avant d'élevoir on va jeter un coup d'oeil encore au moteur donc voilà petit bloc avec des petites grilles en fait à poser mais ouais le derrière franchement c'est vraiment l'aspect sportif puis vous avez toutes les lampes stop ici le feu stop au milieu les petits pots qui sont déjà chromés là aussi il y a un petit système de pièces sur un pivot pour faire l'angle donc je sais pas ce que vous vous en pensez vous me le mettrez dans les commentaires mais pour mon premier modèle de chez zing bau franchement je suis pas déçu alors comme je vous le disais là d'ailleurs on le voit sur la photo de présentation si vous arrivez à le lire c'est pas marqué lamborghini mais c'est marqué lighting avec par contre une tête de taureau comme je vous ai dit tout à l'heure donc là vous avez la signature de l'auteur à bouge à barre j'ai oublié son nom de famille désolé donc du coup si vous êtes fan de voitures sportives qui plus est de lamborghini n'hésitez pas à acheter ce modèle parce que franchement c'est une belle réussite alors comme d'habitude par contre vous avez des sacs sachet numéro 1 numéro 2 mais ça sert à rien puisque ça correspond pas au système de montage donc par exemple pour le début vous avez la base il y a beaucoup de pièces qui sont dans les mêmes sachets mais en fait il manque des petites plaques de 4 qui sont dans un autre sachet donc du coup j'ai tout ouvert et j'ai tout mis en vrac mais je pense que c'est une marque qui est promis à un bel avenir surtout que là il n'y a pas de problème de copyright puisque c'est les créateurs qui ont donné leur accord et donc ces créateurs ont fait des modèles à la base en Lego mais qu'est-ce qui les empêche de donner leurs droits et leurs modèles à d'autres fabricants qui utilisent des briques en ABS elles aussi donc voilà en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un pouce si vous avez aimé vous pouvez laisser un commentaire et puis à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne donc moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao tout le monde Musique Sous-titrage ST' 501